Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que vous allez bien encore une fois aujourd'hui. Et bien écoutez, un beau soleil, il est à peu près midi, pas trop de vent, c'est le jour idéal pour vous parler du MGX Bugs 7, ça fait un petit moment que je l'ai, je l'ai testé une fois devant chez moi, écoutez, voilà, je vais vous en parler tout de suite. Pour moi, c'est un petit drone, pas forcément pour faire de la prise de vue, mais c'est un drone excellent pour faire de jolies photos et pour s'initier au vol ou pour le vol à vue tout simplement parce que, on le sait, MGX c'est de la qualité, c'est de la fiabilité, on connaît le Bugs 3, le Bugs 3 mini et quelques autres de la série. Donc là, on a vraiment un nouveau petit modèle et quand je dis petit, vous allez voir, c'est tout petit, qui est capable de filmer en 4K mais en 16 FPS, donc franchement, pas terrible, terrible, on a une belle résolution d'image mais ça va bouger énormément et il va y avoir du flou parce qu'à 16 d'image seconde, c'est vraiment pas terrible. Également en 2,7K, là en 25 FPS, donc on aura quelque chose d'un peu plus stable et d'un peu plus propre à partir du moment où il n'y aura pas de vent puisque la caméra n'est pas équipée d'un stabilisateur. Mais on a des photos superbes, vous allez voir, on va essayer de faire quelques petits clichés sympas. Mais surtout, on a un GPS, on a un positionnement optique, on a un petit drone qui fait à peine 250 grammes et qui fonctionne en 5G Wi-Fi, donc faites attention que votre téléphone soit bien compatible avec le Wi-Fi 5G qui n'a rien à voir avec la 5G satellitaire, vous le savez. Donc vérifiez simplement sur votre fiche constructeur de téléphone qu'il soit compatible avec le Wi-Fi 2,4G et 5G tout simplement. Allez, je vous montre vite fait ce qu'il y a dans la boîte. Donc vous aurez au dos également les QR codes pour télécharger l'application selon si vous êtes sur Android ou iOS. On a une belle petite boîte, il est bien emballé toujours chez MJX. Une petite pochette de stickers, un petit quick start, un démarrage rapide. Donc ça, c'est plutôt sympa à emmener sur le terrain si jamais vous avez un doute sur quelque chose. Mais voilà, vous retrouvez les QR codes, ça vous explique vite fait à quoi servent les boutons et la procédure de démarrage tout simplement. Un manuel complet, donc qui restera en anglais, mais qui est vraiment très très complet comme toujours chez MJX. J'aime bien la qualité de leur notice. Il faudrait peut-être qu'ils mettent une petite notice française, maintenant ce serait pas mal. Une radiocommande type, je dis bien type Mavic Pro, donc dans le même style que le Mavic Pro. On sent que c'est une bonne finition, ça reste simple mais efficace. Voilà, franchement ça a l'air costaud chez MJX, c'est ça. Donc des antennes qui ne servent à rien, mais prenez l'habitude de quand même les placer et les orienter. Donc l'idéal ici, comme on va avoir le support téléphone sur le dessus, ici, tac, pensez à orienter vos antennes toujours en direction du drone, le plat des antennes et non pas le dessus des antennes, je vous l'ai répété assez souvent. Donc le plat des antennes dirigées vers le drone. Même si là, ça ne servira à rien en ce qui concerne les antennes, vous avez quand même l'émetteur dans la radiocommande qu'il va falloir diriger vers l'appareil, rester vers l'appareil si vous voulez avoir une bonne réception. Donc, radiocommande mode 1 et mode 2, je vous explique ça tout de suite. Le petit MJX bugs que je vais vous montrer, alors vous voyez, quand je vous dis qu'il n'est pas gros, franchement, il tient dans ma main, complètement. Mais super finition, franchement, très très bonne finition pour ce petit engin. On dirait un peu un hybride entre un mini Fimi X8 SE et un mini Mavic Pro. C'est un mélange des deux. En tout cas, on reconnaît bien la touche MJX. Et sinon, vous aurez un petit chargeur de batterie avec un USB-C fourni pour le branchement en USB, pour les charger deux batteries en même temps. Moi, c'est le modèle avec une batterie. Si je vous conseille une chose, c'est de prendre deux ou trois batteries, puisque vous aurez environ 13-15 minutes de vol. Selon le type de vol, bien sûr, vous aurez un jeu d'hélices de rechange complet. Un petit tournevis avec, je ne vais pas l'ouvrir, vous allez comprendre là, un petit tournevis avec une petite pince pour desserrer les fixations d'hélices et des petits joints toriques qui vont se mettre quand on remplace les hélices tout simplement. Donc là, ils sont déjà installés, bien évidemment. Donc, il y a des hélices qui se visent dans un sens et d'autres dans l'autre sens. Vous le savez, tout est indiqué dans la notice. Donc ça, vous y arriverez, je pense. Et le petit câble USB-C, bien sûr. Donc, merci à TomTop de m'avoir envoyé ce petit engin à tester. Donc, je vous mettrai le lien TomTop. Je vous mettrai également le lien de mon tableau et coupon. Allez jeter un œil parce que dans ce lien de tableau et coupon, vous retrouverez le MJX Bug 7 en vente flash également. Donc, ne ratez pas l'occasion parce que vous pouvez l'avoir à environ 110 euros. Et pour 110 euros, c'est une affaire au top. Voilà. Si ces compétences vous plaisent, ne ratez pas l'affaire à 110 euros et je crois à 130 euros avec 3 batteries. Donc, c'est vraiment l'affaire du siècle entre guillemets. Mais c'est du 12 au 20, je pense. Donc, allez jeter un œil dans mon tableau de coupon et promo. Il est tout en haut de la liste. Je l'ai mis en jaune fluo. Et pendant que vous êtes dans ce tableau, allez voir tout en haut à droite du tableau, vous aurez un lien pour mon live du 22 à 20 heures, simplement pour réserver. Je vous l'expliquais dans la vidéo précédente. Vous cliquez sur ce lien, vous allez me trouver dans le petit tableau de ceux qui font des lives et vous cliquez sur réserver. Ça ne vous engage à rien du tout, mais ça fait un petit plus pour Banggood pour savoir à peu près comment la chaîne va être répertoriée pendant les lives tout simplement. Donc, merci à vous de votre soutien, bien évidemment. Donc, c'est parti. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc, petite radio mode 2, bien sûr, que vous allez pouvoir passer en mode 1. Les sticks sont plutôt pas mal réactifs. C'est assez souple, c'est propre au niveau de la gimbal. Les retours sont bien également. On va avoir un bouton ici pour mettre en route les moteurs ou les désarmer. Donc, un appui rapide, vous mettez en route. Un maintien long, vous désarmez les moteurs. Ici, c'est le bouton de mise en route, tout bêtement. Mais on va avoir plusieurs fonctions différentes, vous allez voir. Le petit bouton appareil photo va vous servir soit à prendre une photo avec un appui court, soit à lancer l'enregistrement avec un appui long. Et vous aurez soit un clignotement d'une fois pour une photo, soit un clignotement continu de l'appareil photo sur la radiocommande. Et bien sûr, vous aurez un chrono qui va se lancer sur l'application. Ici, on a le bouton retour to home. Donc, un appui court. L'engin va revenir. Alors, je précise que pour le retour to home, vous avez une sécurité batterie faible. Vous aurez une première alarme de batterie avec un double bip. Si vous êtes à plus de 100 mètres et à plus de 30 mètres d'altitude, l'appareil va revenir vers vous. Et quand vous allez rentrer dans les 100 mètres, vous allez pouvoir désactiver le RTH pour reprendre les commandes. Si jamais vous êtes en niveau 2 d'alerte, c'est à dire que vous êtes en batterie faible et là, vous aurez un triple bip et une indication rouge sur l'application. À ce moment là, si vous êtes à plus de 15 mètres de haut et plus de 15 mètres de distance, il va automatiquement faire un RTH. Et vous pourrez encore le diriger pour l'atterrissage, bien sûr, si votre RTH n'est pas terrible. Donc, RTH en fin de batterie. RTH également, si vous perdez la connexion avec la radiocommande ou avec l'application, l'engin va attendre pendant 5-6 secondes et va revenir automatiquement également au point de décollage. Ce qui fait que vous ne pouvez pas perdre cet engin. Même si vous éteignez la radiocommande, il reviendra à son point de décollage à peu près. On va voir ça, la précision du RTH. Donc super safe. Voilà, c'est pour ça que je le conseille également pour les initiations, pour les débutants, parce que vous ne pourrez pas perdre cet appareil, je pense, ou alors il va vraiment falloir le faire exprès. Sur le dessus, on a un bouton de décollage ou atterrissage automatique, un appui simple et un bouton à droite qui sert à la vitesse. Vous aurez vitesse 1 et 2 avec un maintien long et vous aurez un LED que vous allez pouvoir allumer si vous êtes dans l'obscurité un petit peu. Un appui court et vous allez allumer une LED puissante qui se trouve sous l'appareil, tout simplement. On va pouvoir passer en mode 1 ou en mode 2. Alors quand vous allez le recevoir, il va falloir le binder. Pour le binder, c'est tout simple. Vous maintenez le bouton de déverrouillage des moteurs et vous mettez la radiocommande en route. Là, elle clignote. J'espère que vous le verrez sur l'écran. Donc double bip et puis elle clignote sur le devant. Là, elle attend que vous connectiez le drone tout simplement. Pour passer du mode 1 au mode 2, pareil, on maintient le verrou et on allume la radiocommande. Ensuite, vous maintenez 3 secondes le bouton de RTH. Et on passe en mode 1. Vous remaintenez 3 secondes et on repasse en mode 2 tout simplement. Le smartphone va se fixer. Vous voyez, on a un peu de place. C'est un Galaxy S8 et j'ai encore 2 cm. Donc on peut vraiment mettre un gros. Donc ça a l'air un peu cheap la fixation, mais ça tient bien. Une fois que c'est fixé dessus, ça ne bouge pas. Voilà notre petit MJX Bug 7. Donc je vais lui reprocher un truc tout de suite. On va parler de la caméra, donc qui filme en 4K et en 2,5K avec un très faible FPS, comme je vous l'ai dit. Le problème de cette caméra, c'est qu'il va falloir l'orienter avant de décoller. Et oui, on n'a pas de bouton pour orienter la caméra. Donc vous allez pouvoir l'orienter complètement vers le bas à 90 degrés et la remonter vers le haut à 90 degrés également vers l'avant. Donc c'est à vous, en fonction de la prise de vue que vous allez vouloir faire ou des photos que vous allez vouloir faire, à vous d'orienter la caméra. Moi, pour le test, je pense qu'on va se mettre légèrement vers le bas comme ça pour pouvoir prendre des photos. Tout simplement, vue légèrement plongeante, comme ça, ça va me mincir un petit peu. Donc super belle finition. On a des aérations sur les deux côtés. Ici, on a l'emplacement de la carte mémoire. Je vous conseille, comme c'est du 4K et du 2,5K, de mettre une classe 10 en U3. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais bon, U3, c'est le top. Et puis une bonne carte mémoire jusqu'à 32Go. On voit en dessous, pendant qu'on est là, le LED puissant dont je vous parlais tout à l'heure et la petite caméra pour le positionnement vidéo, le positionnement optique, tout simplement. On va déplier notre engin. Tac ! Alors c'est assez raide. On sent que c'est une bonne qualité. C'est pas tout mou avec des clics. Donc là, c'est assez costaud. J'aime bien MJX pour ça. On a 4 petits pattes d'atterrissage et des hélices pliantes, bien sûr, qu'on va pouvoir fixer à la main, simplement en vissant ou en dévissant. Vous voyez, celle-ci, je dévisse dans le sens des aiguilles d'une montre et on va voir apparaître justement les petits joints toriques dont je vous parlais tout à l'heure. Donc celle-ci, je visse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est facile. Si l'hélice doit tourner comme ça vers l'intérieur, vous allez visser dans le sens contraire tout bêtement. Le bouton de mise en route et la petite batterie 1500mAh en 2S donc 7,6V qui va vous donner une autonomie d'environ 15 minutes. Elle se clique sur le dessus et on est prêt à partir tout simplement. Donc c'est parti, mise en route. Donc ici, je maintiens et j'allume. Puis j'allume le drone et là automatiquement, ça a pris la connexion directement. Donc on a les infos sur la radiocommande, donc le signal, la connexion, la force du signal, la batterie du drone, la batterie de la radiocommande, la distance et l'altitude, le GPS ON ou OFF et vous l'avez sur le côté. Donc là, vers le haut, GPS ON. Sinon, si vous mettez sur OFF, vous serez en vision optique. Donc le positionnement optique fonctionne jusqu'à 3 mètres de haut, en indoor par exemple ou en extérieur. Mais au-dessus de 3 mètres, vous aurez juste le maintien d'altitude mais vous n'aurez plus le positionnement de l'appareil. Juste à côté, le nombre de satellites pour l'instant 0 et le mode. On est en mode 2. Donc il n'y a plus qu'à se connecter à l'application. On va bien sûr dans les paramètres, connexion Wi-Fi, ici et on voit le drone. Ça s'appelle Drone 480. Donc là, forcément, il n'y a que lui. Ça ne peut que fonctionner. Je ressors et on va aller dans l'application du drone qui s'appelle MRC Pro. Je clique et on rentre dans l'application. Je lance. Donc je fais Next. Voilà. Et là, on a le retour caméra. Donc là, elle est légèrement penchée vers le bas. Donc on voit le tapis. Donc une fois que vous l'avez mis en route, laissez-le s'initialiser un petit peu. Environ 10-15 secondes. Pendant ce temps-là, on va cliquer sur l'enveloppe ici et il faut faire le calibrage du compas. Donc on va suivre les instructions. On soulève le drone et on lui fait faire 3 tours sur lui-même. Un. On va voir si on respecte. Deux. Deux, ça suffit. On place la tête vers le haut et on lui fait faire également 2 ou 3 tours. Tout simplement. Et voilà. La calibration est faite. On n'a plus la petite enveloppe. Et là, il va pouvoir choper ses satellites. On en a déjà 13 ici. Donc vous avez les petites infos habituelles. Niveau de batterie, du drone, le signal Wi-Fi, les différentes vues auxquelles on peut avoir accès, 3D, etc. Nous, on va rester de base. Est-ce que j'ai la map qui s'affiche ? Eh bien écoutez, non, je n'ai pas grand-chose ici. On va juste avoir le repère du drone et de la radiocommande. Ça suffit. Enfin bref, vous le savez. De toute façon, je ne suis pas un fan des waypoints. Donc la map, je m'en fiche un peu. Hop, les options. On va pouvoir régler l'altitude maximum. Donc là, on va le mettre sur ON. Si vous mettez sur OFF, il n'y a plus de limite. Donc on va mettre 120 mètres d'altitude maximum. Maximum flight distance, on va mettre 200 mètres. Ça suffit largement. Le diamètre de l'orbite, de 5 mètres à 50 mètres. Donc on va mettre, allez, une dizaine de mètres pour faire un petit orbite, 12 mètres. Et le retour OHM, 15 mètres. Moi ici, ça me suffit largement. Calibration géomagnétique, c'est bon. Et on va calibrer le gyro ici. Donc je clique. Giro calibration tout en haut de l'écran. On attend que ça se termine. Le géomagnétisme, on l'a fait. Hop, les autres options, c'est les statuts du gyro, du baromètre, etc. Tout va bien. Et tout en bas, on aura les vols qu'on a fait en mémoire, tout bêtement. Donc vous voyez, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai fait 8 mètres juste devant chez moi. On a les options de la caméra, 4K, 2K. En dessous, on a tout ce qui est luminosité, éclairage, exposition et les effets, si vous voulez faire des petits effets aux photos. Et la restauration, mode d'usine. Et tout en bas, la transmission d'image, donc laissée par défaut. Ce n'est pas plus mal. Vous pouvez mettre moins si vous voulez avoir plus de fluidité. FPV Frame Quality. Donc soit la définition, soit avoir une image fluide. Je vais prendre fluide. Cache Frame Number, je n'y touche pas. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je vais mettre 30 fps. Allez, hop, c'est parti. Et c'est bon. Et la carte est reconnue. Oui, donc pas besoin de formater. Bon, là, il veut décoller. Oh, j'ai mon signal radiocommande qui bip. Mes batteries ne sont pas assez bonnes. Ce n'est pas possible. Je rentre chez moi, je vais changer les piles et on revient. Bon, ben voilà. Mister Boulet a encore frappé. Ça y est, mes batteries sont bonnes. Donc, c'est deux piles LR6 qu'il vous faut à l'arrière de la radio. Donc, on a 13 GPS. On a les modes de vol. Je ne vous ai pas montré ici sur le côté avec différents modes. Donc, on peut piloter avec l'application directement sans la radiocommande. Je ne vous le conseille pas. Ce n'est pas le top. On a un follow me en rapport avec le positionnement du téléphone. Ce n'est pas un follow me qui va vous visualiser. On a un orbit flight et un headless mode tout simplement. Et quand vous ouvrez Google Maps ici, vous avez également possibilité d'avoir des waypoint mode. Donc, soit en traçant un trait, soit en faisant des points. Mais ça, je vous dis, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la qualité du drone, de son pilotage et du retour vidéo et de quelques photos. Donc, on a accès aux photos et aux vidéos. On va même pouvoir prendre des photos pendant que la vidéo enregistre. C'est parti pour un décollage automatique. Je mets en route les moteurs. On a 13 GPS. Les moteurs se mettent en route et j'appuie sur décollage automatique dans les dix secondes et le drone se soulève. Oh magie ! Donc, bien stable. Bien, bien stable en positionnement GPS. Il n'y a aucun souci. Ici, on peut même éteindre. D'ailleurs, il est éteint. Mon GPS est éteint. On est sur le positionnement optique. Donc, vous voyez. Donc, il chope quand même les satellites. Bien sûr, le retour en cas de fin de batterie fonctionnera également. Mais au-dessus de 3 mètres, il ne sera plus stable. Donc, je passe en mode GPS. Comme ça, on est tranquille. Pensez à le mettre en route avant de décoller pour vous si vous débutez. Donc, belle stabilité. On voit que le drone ne bouge pas par rapport au tapis. C'est plutôt pas mal. On n'a pas de vent du tout aujourd'hui. Enfin si, légèrement, comme vous le voyez au niveau des drapeaux. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les photos. On va tout de suite voir ce que ça donne. Je fais une rotation vers moi. Voilà. Je vais le mettre à la bonne altitude pour que je sois dans le cadre, bien sûr. Et on va faire une petite photo avec le bouton photo sur le devant ici. Tech ! TF photo. On a une belle résolution sur le retour d'écran aussi. Une deuxième photo. Hey ! Donc, je pense que la résolution va être bonne au niveau des photos. Je vais tout de suite lancer une petite vidéo. Donc, je maintiens le bouton. Je pourrais le faire avec l'application. Voilà. Donc, on a un petit chrono qui se lance ici. Et donc là, on est en résolution 4K. Donc, comme vous le voyez au niveau des FPS, là, faut pas bouger. Vous voyez, si je fais, si je change l'orientation tout de suite, on va avoir des grosses saccades dans la vidéo. Donc, c'est vraiment pour de la vidéo stable, j'ai envie de dire. Et comme je vous le disais, on peut prendre des photos. Regardez. Tech ! Encore une photo de prise pendant la vidéo. Donc, je vais stopper la résolution 4K ici et je vais changer. Je vais mettre en 2,5K ici. Comme ça, on aura 25 FPS normalement. Voilà. Je relance la vidéo avec l'application cette fois-ci. Donc là, on enregistre. Ça clignote bien sur la radiocommande. Et donc, voilà la vidéo en 2,5K. On va prendre un peu d'altitude. Je recule pour rester dans le cadre. Il a vraiment un super positionnement. Ça bouge pas. Et donc, voilà la résolution en 2,5K avec un léger vent, comme vous le voyez sur les drapeaux. Le vent se lève d'ailleurs. Mais donc, ça a l'air plutôt correct. Allez, je stoppe la vidéo. Ah non, là, j'ai pris une photo. Je maintiens pour stopper la vidéo. Voilà. Alors, on va tout de suite tester les modes de vol. J'ai envie de voir ça. Je vais perdre de l'altitude ici pour être dans le cadre. Et on va lancer le following mode. Le follow me. Donc là, on me dit qu'on est pas mal. Hop. Il se cadre par rapport à moi. Gardez une distance correcte pour les follow me mode. Allez, on va partir vers l'avant du drone. Comme ça, vous allez pouvoir mater mes fesses. Ça y est, le drone avance. Il me suit. Donc, bien sûr, ça met des à-coups dans la vidéo. Mais il me suit. C'est plutôt pas mal. Si je change l'orientation. Il me suit aussi. J'enregistre pas la vidéo. C'est pas la peine. Là, il a un peu plus de mal. Non, ça va. Il me garde dans l'écran, en fait. Je vous ai dit, là, il ne vous suit pas par rapport à ce qu'il voit. Il vous suit vraiment par rapport au positionnement du téléphone. Donc, vous voyez, je tourne. Et il tourne en même temps que moi, sans problème. Donc, le following mode fonctionne. Est-ce que je peux bouger pendant ce temps-là ? Je peux monter. Je ne peux pas avancer, ni reculer, ni le déplacer. Donc, je sors du following mode. Tac. Je vais le ramener. Vitesse 1. Premier passage en vitesse 1. On va se le faire de profil. Voilà pour la vitesse 1. Et on va se faire le retour. Hop. Il s'arrête plutôt pas mal. Hop. Demi-tour. Je maintiens pour passer en vitesse 2. Voilà. C'est parti. Il marche avant. Ah, j'ai eu qu'un seul bip. Oh, j'ai l'impression que j'étais en vitesse 2 déjà. Je remaintiens. Voilà. J'étais en vitesse 2 au départ. Donc, voilà pour sa vitesse max. Pour un drone de ce genre, c'est carrément suffisant. En tout cas, il se manie super bien. Bonne réactivité sur les commandes. C'est très, très propre. Allez, on va se tenter un petit orbit mode. On va bien vérifier aux alentours qu'il n'y ait pas d'obstacle. Je vais le mettre à une distance suffisante et une altitude suffisante pour les poteaux. Voilà. J'aurais dû baisser un peu plus la caméra pour l'orbit mode, je pense. Allez, je vais baisser un peu. Je vais prendre des risques de malade. Je lance l'orbit flight. Il tournera toujours dans le même sens et avec le diamètre qu'on lui a indiqué dans les paramètres de départ. Donc, il tourne toujours dans ce sens-là. Alors là, ah oui, je lui avais mis 5 mètres forcément. Donc, il a un rayon de 5 mètres. Donc, je vais stopper l'orbit mode ici et je vais prendre un risque. Je vais le mettre beaucoup plus bas ici. Voilà. Et là, je suis à peu 5 mètres de lui. Donc, je vais relancer l'orbit flight. Il me demande de valider et il lance son orbite. Donc, on a toujours la main sur l'altitude. Ah, c'est plus court que ça. Est-ce que je peux reculer ? Non, je ne peux pas bouger. Ok. Je stoppe l'orbit flight. Tac. Et j'aurais pu mettre encore plus court. Je vais me rapprocher. Voilà. Et je relance. Et je vais lancer l'enregistrement. Tac. Voilà. Là, on a bien la distance de 5 mètres. C'est pas mal. Donc, voilà pour le petit orbit mode. Eh bien, écoutez, en tout cas, ça fonctionne. Il ne faut pas non plus lui demander des performances de malade. Tac. Et le dernier mode, c'est le headless mode. Ça, vous connaissez. Donc, si je pars en headless mode, ici, je pars vers l'avant. Hop. Et il part en avant. Si je le mets sur le côté, hop, je le fais revenir. Je tire vers moi. Il revient. Alors, c'était orienté légèrement comme ça. Ici. Voilà. Donc là, je peux partir en rotation. Et je le pousse vers l'avant. Il part en avant. Je le tire en arrière. Il revient vers moi. Donc là, il n'y a plus d'orientation du tout. Hop. Je peux quitter le headless mode. Allez. On va pousser un peu en distance. C'est parti. Et on va se tenter un retour home. Maintenant que je lui ai bien mélangé les esprits. Alors, pensez bien à mettre vos antennes à plat vers le drone de façon à pouvoir viser même si les antennes, ici, ne fonctionnent pas. On a bien sûr tout en bas l'indication de la distance, de l'altitude. Donc là, je suis à 150 mètres, 160 mètres de distance. J'ai toujours le retour. Pour l'instant, c'est instinctif. C'est pas mal. 239 mètres. J'ai toujours le retour. Ça saccade un petit peu. J'avance encore. Là, on est au-dessus des... Ça y est. Là, je commence à perdre le signal. Donc, je vais lancer un retour home. Je clique sur retour home. J'ai le petit symbole retour home qui s'est affiché. Et je vais essayer de lancer l'enregistrement. Je maintiens. Tac. Alors, quand est-ce que je vais récupérer le signal ? Donc, je vais m'éduire de monter à 20 mètres. Ça y est. Il récupère le signal. Et on voit qu'il est en train de revenir en marche arrière. Est-ce que je peux l'orienter vers moi ? Là, il est de biais. Oui, on peut changer les orientations pendant le retour. C'est pas mal. Là, je le fais tourner. Il est complètement perdu. Donc, voilà. Il est arrivé. Il est au-dessus de nous. À une vingtaine de mètres. C'est ça. On va voir si l'atterrissage est précis. Pendant le retour home landing. Au niveau de l'autonomie, pour l'instant, ça reste correct. J'espère que mon enregistrement téléphone va fonctionner. Vous puissiez voir le retour parce que je n'enregistre pas tout. Vous avez vu la qualité des images. Donc, le voilà. Je ne touche à rien, bien sûr. L'herbe est assez courte. Donc, il peut se poser n'importe où. Écoutez, ça a l'air pas mal. Mon tapis est grand, c'est sûr. Mais si on se base au hache, on est à moins d'un mètre. Là, et il va normalement stopper les hélices tout seul. Ou alors, il faut que je maintienne le bouton pour le stopper. Non, il ralentit. proprement, voilà. Et il est posé. Ah ouais, 50 cm du point de décollage. C'est plutôt bien. Mais je ne suis pas surpris de MJX, franchement. Alors, je vais orienter la caméra un peu plus bas. Voilà. Et on est reparti. Je déverrouille les moteurs. Je vais faire un décollage manuel. Je pousse le stick vers le haut. Tac. Ah, il est vraiment super stable pour un petit engin comme ça. C'est vraiment sympa. On va pouvoir prendre un peu d'altitude. Tac. Je le fais partir en avant. Voilà. Et on va tester quand même le petit mode waypoint. Ah, des petits bips. Batterie only support the drone flying tout 30 mètres d'altitude et 100 mètres de distance. Donc là, si je dépasse les 100 mètres de distance ou les 30 mètres d'altitude, il reviendra automatiquement. Pour l'instant, je peux continuer à le faire travailler. Donc, il est devant moi par rapport à la petite flèche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner ici un petit point autour de lui. Hop. Et revenir au-dessus de moi. Tout simplement. Allez, c'est parti. Submit. Let's go. Et on va lancer l'enregistrement pendant qu'il fait son petit waypoint. Là, j'ai fait des points très courts. Comme vous le voyez, on a la vérification de la caméra en bas. Voilà, il fait ses petits waypoints tranquillement. Normalement, je suis au-dessus du potal. Je passe même à côté. Tout va bien. On peut l'arrêter à tout moment, bien sûr, en recliquant sur le même mode. Super. Il a terminé. Donc, je peux stopper l'enregistrement. Je reviens sur ma vidéo. Yes. On va se refaire une petite photo, là. Salut, bec. La photo fonctionne. Bon. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Là, on est en vitesse 2. Il envoie bien. Donc, si je dépasse les 100 mètres de distance, regardez ce qui se passe. Là, 83, 88, 94, 100 mètres, 107 mètres, 113 mètres. Voilà. J'ai atteint les 113 mètres de distance. Et normalement, il devrait faire automatiquement un retour home puisque j'ai dépassé la distance autorisée. Je suis à 133 mètres. Là, on a un bip long. Ça veut dire qu'il faut absolument revenir à la maison. Oui, j'ai été orienté sur le côté. Là, j'ai tendance à perdre le signal. Pensez bien à rester orienté vers votre appareil. Donc là, il revient. Est-ce que je peux encore l'orienter vers nous ? Oui, sans problème. Je n'ai pas orienté la caméra comme il faut, mais il est là. Et il est bien là. Donc, c'est la fin de batterie. On va le laisser se poser. Je pense que je ne pourrais pas redécoller. Alors, si vous restez dans les 15 mètres de distance quand vous avez ce bip long, si vous restez à moins de 15 mètres de haut et à moins de 15 mètres de distance, c'est-à-dire autour de vous, quand il sera en fin, fin de batterie qui ne pourra plus voler, il ne fera pas de retour home. Il se posera directement. Donc, attention, de ne pas être au-dessus d'un arbre. Donc, oui, on peut toujours l'orienter. Est-ce que je peux toujours le déplacer ? Oui. Ah mince, on ne verra pas la précision du... Bon, enfin, il est précis. Ça va. Ça marche. Est-ce que je peux reprendre de l'altitude ? Non, je ne peux pas reprendre de l'altitude. Est-ce que je peux arrêter le RTH ? Non, je ne peux pas arrêter le RTH ? Là, il est en fin de batterie. Donc, je stoppe les moteurs parce qu'on est dans l'herbe. Tac. Et voilà. Bien. Bien, Loulou. Bon, je ne sais pas si j'étais précis, mais j'ai bougé un petit peu. Donc là, logiquement, on ne devrait plus pouvoir décoller. Je clique. Non, c'est terminé. Donc, on aura le temps de vol. Eh bien, écoutez, plutôt pas mal. Donc, on va se faire un petit test en intérieur. Je viens de connecter le drone au Wi-Fi. On va lancer l'application. Je ne vais pas utiliser la radiocommande. Je relance l'appli. Store. Tac. Et on a la connexion. Je vais laisser la caméra en facing au plus droit devant. Voilà. Donc, on n'a pas beaucoup d'espace. On va voir si c'est assez stable. Donc, je ne peux pas directement le commander avec l'application. Il faut que je me connecte avec la radio quand même. Alors, dans les options de vol, j'avais App Joystick. Donc là, je dois pouvoir prendre le contrôle avec l'application. Je dis qu'il faut quand même faire attention. À moins qu'il faille éteindre la radiocommande. TX nos signal. Ah, ça y est. En éteignant la radiocommande, ça fonctionne. Donc, décollage automatique. Ça marche. Et j'ai le contrôle sur l'appareil. Donc là, on va peut-être allumer la LED. Ici, tac. Comme ça, on éclaire le sol. Vous voyez la différence. J'éteins. J'allume. Et ça permet d'avoir un meilleur positionnement. Je prends un peu d'altitude. Il est super positionné. On va se mettre devant la télé. Par contre, j'ai un plateau réfléchissant. Je vais venir jusqu'au canapé parce qu'au-dessus de la table en verre, ce n'est pas terrible. Au niveau du positionnement. Là, ça répond plutôt bien. Je vais m'orienter sur la télé. On va se faire une photo. Tac. Et je vais lancer l'enregistrement. Là, cette fois-ci, je suis en 4K. L'enregistrement est parti. Comme ça, vous aurez la qualité. On va pouvoir se déplacer. On prend un peu d'altitude. C'est super réactif avec l'application. Vous voyez. Et il se repositionne à chaque fois. Je lâche. Là, il bouge sur 20 cm. Et il se stabilise. Je vais le ramener vers moi. Là. On va faire une rotation. Rotation droite. Il est assez stable. Ouais, ça tient bien. Donc voilà. Allez, je vais me filmer. C'est propre. Descendre un petit peu. Une petite photo. Tac. Donc, c'est bon. Nickel. Ça se contrôle plutôt pas mal. Vous voyez la stabilité. Je suis juste à côté de moi. Il bouge sur 20 cm. Et il se stabilise. Vraiment sympa. Ok. Donc, on va pouvoir atterrir. Tiens, on va essayer d'atterrir dans une main. On va venir le placer à côté. On va attendre qu'il se stabilise. Et on va faire atterrissage automatique. Tac. Ah, si je mets la main en dessous, il se déplace. Ah oui. Je valide. Hop. Et il s'arrête automatiquement. Bien joué, MJX. Yep, les amis. Donc, ben voilà. Pour ce drone à environ 110 euros. Allez, un bon 100 euros. Pour un engin comme ça, je trouve que c'est vraiment pas volé. Bien joué, MJX. Forcément, il ne fallait pas s'attendre à une caméra avec une nacelle stabilisée. Il ne faut pas trop lui en demander. J'aurais préféré également peut-être un peu moins de résolution et un peu plus de FPS. Pour avoir quelque chose de plus fluide. Mais bon, il fait le taf. Je pense que c'est plus un appareil photo volant qu'une caméra vidéo. Parce qu'on sort quand même de belles photos. Niveau pilotage, excellent. L'autonomie, c'est plutôt correct. Je vous conseille encore une fois de prendre deux ou trois batteries. Ça n'en sera que mieux. Donc, un bon point pour MJX RC. Même si on peut faire mieux. Là, à 100-110 euros, je n'ai pas envie de lui mettre une mauvaise note. Je ne peux pas. Comparé avec les engins à une centaine d'euros. Franchement, on n'aura pas cette qualité. Cette qualité de vol, la précision du vol également. Et la réactivité. Donc, très très bien MJX. Je valide ton petit bug set. Et pour 100 euros de plus, je veux une petite nacelle ou un stabilisateur numérique. Et là, j'achète. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Donc, en fin de vidéo, dans l'outro, je vous mettrai quelques petites images du FIMI X8S 2020 que je suis en train de tester. Depuis la dernière mise à jour, j'ai beaucoup moins de problèmes de gimbal. Tous les modes de vol fonctionnent et fonctionnent bien. Le retour vidéo, la résolution vidéo est excellente. Pour le prix du drone, bien évidemment. Toujours à moins de 400 euros avec quelques petits coupons qui traînent par-ci, par-là. Je vous laisse quelques petites images en fin de vidéo. Vous vous ferez votre propre avis. Et très bientôt, on en parle ensemble, bien sûr. Allez, en attendant, moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire. Surtout, portez-vous bien et portez-vous très bien. Profitez de vos vacances. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !